... Barack Obama en Suède a la recherche de soutien étranger à sa politique syrienne. Après Stockholm, il se rendra à Saint-Pétersbourg pour le sommet du G20. De son côté, le Parlement français débat pour la première fois, mais sans vote, sur le principe d'une intervention militaire, toujours ardemment défendue par François Hollande. Pour sa part, Moscou a indiqué que sa position est inchangée à l'égard de son allié syrien. ... Visite historique, le président François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauk main dans la main dans une église du village d'Oradour. Pour la première fois, un dirigeant d'Outre-Rhin se rend dans ce village martyr de la Haute-Vienne où 642 personnes, dont 250 enfants, furent tuées lors de l'occupation nazie. Condamnation de 52 frères musulmans par un tribunal pour l'agression de militaires à Suez. Une première depuis la destitution, début juillet, du président islamiste Mohamed Morsi. Le président par intérim, Adli Mansour, s'est engagé mardi soir à respecter les délais fixés pour des élections, ajoutant que l'état d'urgence pourrait être levé mi-septembre. Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. La porte-parole Najed Valo-Balcacem a assuré qu'une telle mesure ne va pas dans le bon sens. Selon la porte-parole, réduire les cotisations des employeurs inciterait à ne pas embaucher de nouveaux salariés. La capoeira s'installe au cœur de l'Afrique et envahit les rues populaires de Kinshasa. Cette aire martiale déguisée en danse, venue du Brésil, réjouit les grands comme les petits. Les danseurs virevolent sur les mains et les pieds au rythme de percussion. C'est parti !